Salut les potes c'est Marco, ça y est c'est déjà bientôt le week-end Alors je sais il n'y a pas eu une vidéo mercredi J'avais prévu un live, gros problème technique Le live ça n'a pas fonctionné comme je le voulais Du coup je vous ai fait une vidéo en 1440p Mais vraiment tout à fond sur Halo Infinite Vous allez pouvoir vous rendre compte de la beauté du jeu Des environnements intérieurs, extérieurs, etc Tout est là, je vous mets un petit lien juste au-dessus Et là du coup aujourd'hui c'est deux vidéos que vous avez juste avant le week-end Deux vidéos avec celles d'aujourd'hui J'avais prévu aujourd'hui de faire une vidéo sur Godfall, le cadeau de Sony Pourquoi je mets des guillemets parce que c'est pas le jeu complet les potes C'est pas le jeu complet, c'est marqué en tout petit sur la petite miniature Là quand vous êtes sur la vignette, c'est une édition Je ne vois pas avec mes super bons yeux Challenger Edition, donc c'est pas le jeu complet On va tester ça plus tôt lundi J'ai fait une petite vidéo au-dessus Parce que j'ai vu un truc beaucoup plus intéressant C'est ceci Alors je sais de quoi il s'agit parce qu'il y a marqué Unreal Engine 5 Experience Donc la dernière démo de Unreal Engine que j'avais vu Qui tournait sur PlayStation 5 L'équipe avait dit ça C'était vraiment magnifique Là ça se passe dans l'univers de Matrix Ils appellent ça une expérience Explore une cinématique révolutionnaire Donc voilà Et une démo technique interactive Donc est-ce que c'est un jeu ? Je sais pas J'ai vu qu'il y avait déjà des vidéos sur Youtube J'ai résisté à regarder Parce que là honnêtement C'est directement sur la console Je m'attendais à une vidéo Mais apparemment ils disent une démo technique interactive Donc on va voir ce que c'est Honnêtement Allez Trêve de spéculation On va découvrir ce que c'est Juste après ça C'est parti Ça y est on lance On va voir Qui ne connait pas Matrix Ça fait partie de la pop culture maintenant Honnêtement Je pense que même les plus jeunes Qui n'ont pas vu le film Quand il est sorti Ils connaissent Matrix Donc ben n'oubliez pas De vous abonner Comme d'habitude Ben j'oublie des fois de le dire Vous abonner Le petit pouce Si vous a poussé la vidéo La petite cloche Allez On découvre Ah d'accord Jusque là ça me parle Est-ce que c'est des animations faciales Qui vont nous montrer Totalement pas à hasard J'ai vu en téléchargeant Godfall J'ai vu ça Alors Ok Il y a des esprits du film C'est très français Bonne nouvelle Ça fait bien D'accord La clinurise Après un petit coup de vue Forcément On connait les environnements du Chine C'est obligé de le bocher Pour faire la démo Quand même De la présentation Comme le perso principal Qu'est-ce que c'est réel ? Comment définis-tu réel ? Pour l'instant Je ne suis même pas sûr Pourquoi je suis ici Je me souviens de me réveillir Et me pensais Que je devrais venir ici Super habile de leur part Parce que j'ai l'impression qu'il y a des Ah c'est pas lui là Là c'est Il est intégré dans le film Et c'est un personnage fait avec le moteur Un real engine en fait Waouh Ouais là ça se voit Au niveau des choses Ah quand même C'est bien C'est vraiment Les enfoirés On ne sait même plus Si c'est réel ou pas Ah voilà C'est ça Là on le voit Le visage est quand même Assez figé Le réalisme du truc Ouais là c'est pareil Ça se voit La démarche un peu raide et tout C'est dans l'animation Qu'on voit que ce n'est pas Des vrais persos C'est que c'est Waouh C'est réaliste Ça c'est pas dans le film C'est pas vrai Ah les potos Là c'est pas Là c'est pas le film Là c'est pas le film Ils ont fait ça Avec le moteur Un real engine Ça On va avoir des jeux De cette qualité C'est pas une vidéo On a lancé On a lancé Une sorte de démo Donc Ça se voit Mais Waouh Ça commence à être chaud Au niveau de Au niveau du réalisme C'est un jeu les gars Faites un jeu avec ça Mais moi j'achète direct Déjà du marketing Oh la 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 Définitivement pas dans les films Pour ceux qui se posent encore la question C'est pas un film C'est pas une vidéo Ok ok Là je joue Et je peux changer de cible Attends Regardez Allez tire dessus Waouh Non Eh mais c'est pas un film C'est interactif Donc Oh C'est dommage J'en ai J'en ai les pouces Qui fatiguent A chaque fois Je me fais avoir De toute façon Là il y en a trop Il y a un peu de script C'est pas On peut pas dire Que ce soit une vidéo Interactive Parce qu'on voit Que c'est En plus c'est de la J'allais dire De la 3D Mais Je pense qu'on peut appeler C'est encore De la 3D L'histoire Là c'est quoi Je sais pas Ce qu'il se passe Je sais pas Ce que je regarde Je peux recharger Je ne recharger pas Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 eh En me disant Ca va être un Un petit truc Oh la 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 Regardez le visage La taille La taille Les cheveux La Elles c'est Dress des frais cheveux. Oh la la la. Oh c'est du droit. On peut choisir les cibles. Regardez la carrosserie, même la voiture, la tôle qui se froisse, c'est déjà du vrai métal. L'arme est réaliste, des vibrations, des vibrations, la DualSense là, c'est... Ah ouais, c'est pas vrai. Alors je sais pas si cette démo est disponible sur les autres consoles, enfin sur l'autre console next-gen en l'occurrence, parce que je vois pas ça tourner sur PS4, c'est pas une vidéo les potes, c'est vraiment... Oh la la, petit bullet time, à ce qu'on aime chez Matrix qui a inventé vraiment cet effet. On parlait pas de bullet time avant, Matrix qui s'est arrivé. On l'a vu de partout. Oh la la la. Ce ralenti, cet effet de ralenti là. Wow. Ça envoie, ça envoie du bois les gars. Là c'est l'Union Engine 5 qui va, qui va équiper nos jeux, enfin nos jeux vont être, vont être faits avec ce moteur là. Et quand on voyait les petites démos, ça durait pas longtemps, etc. C'était, c'était du pré-calculé. C'était pas interactif, c'était court. Mais là, c'est intégré à un vrai environnement. Ouais, visualisation de la masse et AI, ok. Donc, intelligence artificielle, automatique open world streaming. C'est pas vrai. Non, non, c'est... Ils ont modélisé... Non. Ils ont pas modélisé une ville quand même, parce que là, on dirait pas... on sait plus. Je sais plus avec eux. Ils ont réussi à nous perdre avec leurs trucs. Jour, nuit... Mince. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Visualisation... D'accord. En temps réel, là, on voit comment ils ont fait... On voit les détails. Ça va être les petits triangles. Il y en a, je sais pas combien de millions de triangles, de milliards pour composer chaque élément. Vixels rendus affichés. Non, là, on voit... Ah ouais. Ouais, pareil, les triangles. Chaque triangle, c'est un élément, on peut mettre... Ils avaient expliqué ça dans la première démo. On peut mettre une texture sur chaque triangle qui est indépendant. Waouh. Bon, ça se voit, là, que... Mais quand même... Ça se voit avec les voitures. À côté, c'est un peu flou. D'accord. Les potes, je peux jouer. Les potes, je peux diriger la caméra. D'accord. Ben, dans les jeux, là, actuellement, on regarde les troncs d'arbre et tout pour se dire... Non, mais là, c'est du photoréalisme, carrément. Le bon, là. C'est quoi? Mais c'est pas... C'est pas qu'une vidéo. Parce que là... La console dégage une petite chaleur. Comme si je faisais tourner un jeu. Et effectivement, on est dans un jeu. Je dirige un personnage. Regardez-moi ça. La voiture, la carrosserie. C'est... C'est... C'est des vraies textures. Appuyez pour faire voler un... Un drôle... Je peux conduire? C'est... C'est... Mais il faut nous tuer avec la connerie, là. C'est quoi, ça? Ah, je suis impressionné. Je suis impressionné. Est-ce qu'elle peut courir? J'essaye. Ah! Ah! Ah ben si. Bon, un... La course est un peu raide. Au niveau de l'animation. Je peux faire voler un drone. Retourne l'altitude. Augmenter l'altitude avec L2R2. Ok. Accélérer, ralentir. On va là au plus près. Des bâtiments. Waouh, c'est vertigineux. C'est vraiment ces points de vue, là. C'est... On a beau zoomer, hein. Mais c'est... C'est dinguerie. Venette, les textures des voitures. On va voir, là, au niveau de la carrosserie. On voit... On voit la texture de la gomme du pneu. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que je raconte, texture? Mais c'est quoi? Ils ont pris... Ils ont pris des photos? C'est... C'est... Ah, bon. 10 décembre. Ouais, ben, c'est du photoréalisme, en fait. C'est... C'est ce qu'on attend dans les jeux depuis très, très longtemps. Il y a des jeux qu'ont tenté de s'approcher de ça, mais... C'était pas... Bon, c'était souvent des choses un peu plaquées. Là, ça, c'est très compliqué de faire ça. Avec les pilotes comme ça, là. De pas faire quelque chose de plaqué. Et quand on s'approche, de voir qu'il y a vraiment un relief. Ils ont... Ils ont réussi, les potes. Ils ont réussi. Regardez-moi ça. C'est un truc de faux. Alors, je sais... Les reflets... Enfin, le tour. Est-ce que je peux zoomer un peu? Je peux pas trop zoomer sur elle. Vous voulez cacher les contrôles? On va prendre une voiture. Tour... Intéressante, tout à l'heure. Il y en a une en face, là. Comment c'est... Comment c'est bien foutu? Fonduire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah ouais. Mais ça, c'est de la discussion de... Comme il faut, là. C'est ça... C'est ça qu'on veut dans les jeux de bagnole. Oh! Peut-être que t'es au niveau de la caméra, là. Et du coup, au niveau de la... Au niveau de la conduite... Ah ouais, là, c'est... C'est très lourd. Il y a beaucoup d'inertie. Donc, je sais quoi faire pour remédier à... À ça. Pardon pour la petite pause. Je disais donc pardon pour la petite pause. Mais là, j'ai mis en sorte de ne pas avoir une latence. Donc, ça a dû faire un petit coupé au niveau de la vidéo. Waouh. Le frein. C'est un truc de fou. Frein à main avec... Mais c'est une dinguerie. Regardez. Oh, les prochains jeux. Les prochains jeux au monde ouvert, ce serait peut-être ça. Mon Dieu, le fait qu'il fasse un GTA avec ce moteur. Mais ça m'étonnera. Ah, ça m'étonnera, eh bien. On ne sait jamais. Regardez-moi ça. Mais non, c'est fou. Ah, voilà. On dirait qu'on est dans la vie réelle. C'est un truc de fou. Comment c'est foutu ? Ça fait des années. Des années qu'on parle de photoréalisme. Mais là, on y est. Les... Les textures du sol, là, comme ça, là, mouillé. Comme s'il n'avait plus. Le bitume qui n'est pas totalement sec. Mais on voit. Oh, là, 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 là. Vous imaginez siphon. Siphon, un GTA avec ce moteur. Alors. Alors, apparemment. Waouh. Alors, quand la voiture va vite, on a vraiment une sensation de vitesse. C'est vraiment bien foutu. Avec... Oh, là, là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est de la folie, ce truc. Alors, dites-moi, hein. Est-ce que vous... Ah, les flics. Les flics. J'ai voulu leur entrer dedans. Non. Euh... Je dirais pas que la voiture les a évitées toutes seules, mais... Mais c'est pas vrai. Ils ont modélisé une ville. Ils ont modélisé une ville, les gars. Et puis... Et puis, voilà, quoi. Euh... Immense. Jusqu'où on peut aller. Je ne sais pas. Est-ce qu'on tourne en rond ou quoi ? Je ne sais pas. Je peux sortir du véhicule. Que j'ai bien massacré. En prendre une autre. Par contre, on dirait que c'est... Il n'y a pas une grande variété, peut-être. Mais c'est exactement la même voiture. Un petit choc. Et... Et vous voyez que le pare-choc a pris un petit coup. Déformation. Mais... Il n'est pas tombé. Oh là 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 là. Mais c'est de la folie. Allez, on va sortir de là. On va se promener un peu. On va... On va voir les... Les PLJ. Si le détail, c'est que sur nous. Bonsoir, madame. C'est bien. C'est bien fait. Elle nous regarde et tout. Waouh. Alors je ne sais pas si le moteur est déjà disponible ou si c'est... S'il y a des studios qui commencent déjà à travailler avec pour faire des jeux. S'ils gardent toujours bien leurs secrets, les studios. C'est limite... C'est limite du secret industriel à ce moment-là. Sauf qu'on les publie... Un petit communiqué pour dire... Voilà, on fait tel jeu. Angry Legend 5. Et finalement, ces annonces-là... Les premières annonces de jeu faites avec ce moteur, ça va faire du bruit. Pour l'instant... À ma connaissance, il n'y en a pas. Si vous avez entendu parler, vous, ben n'hésitez pas. Mais je ne pense pas. Regardez-moi ça. Moi, je... L'architecture et tout, c'est... C'est un truc de fou. Et c'est pas vide. Il y a vraiment de la vie. Ils ont mis... Même les petits oiseaux qui volent... J'ai l'impression d'être vraiment dans une vie. Alors, le détail est apporté à notre personnage. Voilà. Qui est là. Et encore, avec certaines vues, on voit que... C'est pas parfait, parfait. Mais honnêtement, si vous avez déjà vu plus beau que ça... Pouvez-le-moi. Honnêtement, je suis curieux. Waouh. Alors, c'est un peu... C'est fait de autant qu'on est volé, là. Heureusement qu'on a vu voler avec un drone avant, parce que... Il faut pas trop abuser de ce mot dans Matrix, hein. Vous savez que Neo, il peut... Ben, il peut voler, hein. Quand il m'est volé... Moi, au tout début, quand j'ai entendu parler de ça, je croyais que c'était ça. Je crois que c'était vraiment... On allait dans... Ben, j'avais pas... Enfin, j'avais pas trop tard. Je pensais que c'était... On allait être dans une ville, et qu'on pouvait être Neo, et voler, Et faire tout ce qu'on veut. Avec des limitations, mais... Regardez-moi ça, les potes. Quand le... Quand on voit les intérieurs, bon... Ça se ressemble un peu, les reflets, ils ont bien géré tout ça. Mais juste pensez... Pensez, les potes. Normalement, ça... C'est sur un ordinateur qu'il faut le faire tourner à toute une puissance. Mais moi, je vois que ça. Et même si là, c'est une petite démo, c'est qu'une ville. Mais la ville, elle est immense. Là, on est sur console. On est sur la PlayStation 5. C'est fou. C'est complètement fou. Je continue à marcher, voire un petit peu, à courir un peu, voire. Je suis bluffé. C'est le mot. Et... Et puis, détail important, c'est que là, mine de rien, c'est la capture sur l'écran d'ordinateur. Je suis en 1080p. Mais n'oublions pas que... PLAP 5, on peut mettre en 4K. Oui, on peut mettre en 4K. Donc, ça doit être plus beau que ça, normalement. Oui, là, que ce soit la capture ou ce que je vois, là, je suis en 1080p. Parce que Sony ne s'est toujours pas décidé à mettre au moins le 1440p sur la console. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que techniquement, ce n'est pas possible par rapport à Xbox, là, il va le faire. Ce serait dommage. Parce que techniquement, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas le faire ou qu'il ne sache pas le faire. Si Microsoft y arrive, il n'y a pas de raison. Donc, 1440p. Sony, s'il vous plaît, pensez-y. Parce que moi, j'ai un moniteur 1440. Quand je fais mes captures, j'aimerais bien mettre les vidéos du jeu. Elles capturent en 1440. Et je veux en 1440, c'est possible aussi, sur l'écran d'ordinateur. Encore les petits reflets. Donc, faites-le. Une petite mise à jour qui permet de faire du 1440 au niveau des jeux. Après, nous, on a l'impression. On ne sait pas. On ne sait pas s'ils ne savent pas faire. On ne sait pas. Toujours un peu bizarre. Waouh. Ben, les potos, c'était la présentation de cette démo de Matrix. De cette expérience, comme ils le disent. De l'Unreal Engine 5. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Waouh. Je ne sais pas si c'est dispo sur les autres consoles. C'est vrai que, pour l'instant, la première démo était sur PS5. Là, ben, voilà. Ben, dites-moi. Vous me direz, honnêtement. Ah, je suis choqué. Ah, je suis vraiment choqué, les gars. Je ne m'attendais pas à ça. Ben, je pense que vous ne perdez pas au change. À rapport à la... Au test de Godfall que j'avais promis. De Godfall, je dis ça comme si c'était le jeu complet. Encore une fois, je me répète, ce n'est pas le jeu complet qui est proposé en jeu gratuit ce mois-ci. Une partie du jeu. Exactement la fin, je crois, quand vous allez débloquer tous les pouvoirs. Et vous pouvez faire des activités, etc. Voilà. Donc, ben, ça, on va le faire lundi, le Godfall. D'habitude, le vendredi, je vous laisse avec un petit jeu, un petit truc vite fait. Là, je sais... Ce n'est pas un petit jeu. Ce n'est même pas une petite démo. C'est une claque. Ils ont mis double claque, là, carrément. On dit, tiens, une expérience. Regardez, regardez. Là, je ne touche pas. On dirait, une photo, s'il n'y avait pas les commandes, là, est-ce que je peux faire disparaître le menu ? Je crois, je cache et contrôle. Voilà. Il n'y a que le compteur de vitesse. Il n'y aurait pas ça. On aurait pu dire que, voilà, c'est une photo prise dans une ville. Mais c'est une vidéo surveillance. Parce que là, au niveau du pare-soc de la voiture de droite, c'est impressionnant. Au niveau de la tôle, au niveau des impacts, des dégâts qu'on voit, là. Regardez, les raflures qu'il y a sur le pare-choc, là, à gauche. Enfin, ouais, c'est ça, à gauche de la voiture. Sur le pare-choc arrière, gauche. C'est un truc de fou. On dirait vraiment que la voiture à fraude. C'est... Bon, ben, voilà. Bon, ben, les potos, j'espère qu'on va avoir des jeux de cette qualité. C'est une belle promesse. Après, c'est une démo technique. N'oubliez pas, il y a toujours une différence entre une démo technique et un jeu. Il y a plus de contraintes quand on fait un jeu complet que lorsqu'on fait une démo technique qui est destinée vraiment à montrer ce que le moteur peut faire. où les contrôles ne sont pas... Voilà, on n'a pas la totalité, totalement la main sur les contrôles. Là, tout à l'heure, c'était vraiment interactif. Je contrôlais un petit peu, mais on était sur un rail. C'était... Voilà. On ne pouvait pas aller où on voulait. Et un jeu, c'est différent. Il y a d'autres contraintes. Mais là, de montrer quand même qu'avec le moteur, on peut faire ça, c'est super intéressant. Et l'aspect visuel, s'il y a quelque chose qui ne changera pas, c'est l'aspect visuel. Ce qu'on a là, les textures de la pierre, de la tôle, des carrosseries, des voitures, ça, ce sera vraiment ça. De la gomme au niveau des pneus, on a vu tout ça. S'ils arrivent à mettre ça dans un jeu, waouh, s'il vous plaît, prochain GTA, allez-y, pensez-y. Mais bon, je pense que le développement est peut-être assez avancé, etc. J'y crois pas trop. Mais ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Je veux un GTA de cette qualité, moi j'achète, mais direct. Je ne me pose pas de questions, mais je le prends. Mais direct. Enfin bref. Mais voilà les potos, c'était la vidéo du vendredi. Je suis très content de vous laisser là-dessus parce que voilà quoi, c'est pas rien. C'est vraiment le futur. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Peut-être que vous, vous avez découvert cette expérience avant moi. Dites-moi ce que vous en pensez. est-ce que vous avez la Series X dans ce cas, dites-moi si c'est sur la Series X aussi parce que honnêtement, moi je n'ai pas de Series X donc je ne sais pas s'il a des mots dessus aussi. mais honnêtement, la claque. Maintenant, je vais regarder ce qu'ont fait d'autres YouTubeurs comme vidéo. Je me suis retenu, je n'ai pas regardé. Peut-être que je vais voir des comparaisons, etc. Si il y a une version Series X qui a des comparaisons. Donc, voilà quoi. Donc les potos, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à lundi pour Godfall ou peut-être si entre-temps, il y a quelque chose qui tombe, je vais jouer une petite vidéo que vous me connaissez. Mais d'ici là, jouez bien et à lundi les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501